Au moins 16 personnes ont perdu la vie et 22 autres ont été blessées au sud de l'Ukraine, à Kherson et ses alentours. Parmi les victimes, des réparateurs du réseau électrique qui intervenaient après une première frappe russe, ainsi que des employés et des clients du dernier supermarché jusqu'alors encore ouvert dans la ville. Une gare ferroviaire a également été touchée. Libérée en novembre dernier de l'occupation russe, la ville subit des bombardements réguliers. A 300 kilomètres au nord-est, la ville de Zaporizhia, elle, était la cible de tirs de roquettes. Plusieurs bâtiments résidentiels y ont été touchés. Des destructions qui succèdent à des sabotages menés en Russie mardi. Le déraillement d'un train de marchandises après une explosion près de Bryansk, quelques heures avant l'incendie d'un dépôt de carburant dans la région de Krasnodar, proche de la Crimée. Merci.